On vient de bénéficier d'un gros financement de l'ANR de 8 millions d'euros pour développer une prothèse de genoux connectée sur mesure. A partir d'un scanner fait sur le patient, on conçoit totalement automatiquement la prothèse et la façon de la poser, on l'imprime en 3D, pendant la phase d'impression on y met dedans des petits capteurs qui vont permettre de suivre le fonctionnement de cette prothèse une fois qu'elle sera en place et puis de détecter le plus tôt possible si jamais il y avait par malheur une petite anomalie de type infection et bien on serait capable d'avoir un signal d'alerte très très tôt et ce qui nous permet ensuite d'enclencher des traitements très très tôt donc d'avoir les traitements les plus efficaces possibles. On vient superposer des informations numériques 3D grâce à un casque de ce type là. L'utilisateur voit à travers mais un afficheur permet d'afficher la donnée numérique de manière superposée spatialement et temporellement de manière cohérente avec ce qui se passe. C'est au carrefour de la médecine personnalisée et de la médecine de précision. La médecine personnalisée parce que pour la première fois on va adapter la prothèse à l'anatomie du patient. Tout le challenge de ce projet est effectivement de permettre de diffuser en masse ces produits-là, de les fabriquer en masse grâce notamment à l'impression 3D. C'est une réponse à un changement total de l'épidémiologie où au préalable dans les 20 dernières années la prothèse du genou c'était la prothèse du sujet âgé donc elles étaient peu sollicités. Aujourd'hui elles sont très sollicités par des gens jeunes et c'est pour ça qu'il faut aussi des implants de nouvelle génération.